Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog en Thaïlande. Je suis trop contente comme d'habitude. Ce matin, on s'est réveillé assez tôt, on a regardé le lever du soleil. On est allé s'acheter, on fait ça tous les matins, on va s'acheter des petits fruits pour le petit-déj. Elle pèse 10 kilos, le goût est tellement incroyable, c'est trop bien d'en avoir partout. On est au 7-11, on va acheter de l'eau, c'est hyper chiant. Ici, en fait, il y a une consommation de plastique qui est horrible, mais vraiment horrible. C'est une catastrophe et le problème, c'est que l'eau n'est pas potable, donc on est obligé d'acheter des bouteilles d'eau. Et ici, il y a plein de trucs à manger, je vous jure, je pourrais trop faire une dégustation. J'aime trop dans les pays asiatiques, toutes ces petites choses à manger. Tout a l'air trop bon. Et il y a carrément des trucs de collagène. Mais moi, je suis la bonne cliente pour ce genre de bêtises. On prend des fruits pour le petit-déj. Et voilà le petit-déj. Du coup, moi je prends ananas, pastèque et mon matcha toujours là. Il faut savoir un truc. Alors là, si vous venez en Périlande, le lait ici, il a un goût. Jamais de ma vie, j'ai goûté du lait comme ça. Je peux pas vous expliquer. Au début, je me suis dit, c'est pas possible, il rajoute 3 tonnes de sucre. J'en sais rien. Et j'en ai acheté. J'ai regardé derrière, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien. Et je sais pas pourquoi. C'est incroyable. Et donc du coup, les matcha sont 100 fois meilleurs qu'à la maison. Donc c'est trop cool. Du coup, on a acheté 2 ananas, 1 pastèque, 1 mangue. Et on a eu pour combien ? 1,90€. Donc c'est extrêmement cool. Là, je me suis douchée. Je vais me préparer. Je sais pas si je me maquille, j'en sais rien. En fait, ici, il fait une chaleur. Même porter des vêtements, c'est dur. Genre vraiment, porter des vêtements, c'est dur. J'ai attrapé des gigas coups de soleil. Et en gros, un jour, le premier jour, on est allé au restaurant. On a loué un scout. Et du coup, on est allé dans un restaurant qui était à 15 minutes. Moi, j'ai mis de la 30 sur mon corps. Et j'ai mis de la 50 sur mon visage. Et bah, figurez-vous qu'on a cramé. Jérémy n'a jamais pris un aussi gros coup de soleil de sa vie. Même si je savais que de la 30, ça suffit pas pour s'exposer. Mais 15 minutes, pour moi, j'allais pas cramé. Et dites-vous que ça fait 3 jours. Donc là, ça va. Au début, c'était encore pire. Du coup, aujourd'hui, le programme, je le connais pas trop. Je pense qu'on va aller visiter. En fait, je vous explique. Là, c'est ma mauvaise semaine du mois. Je ne peux pas me baigner. Je ne peux rien faire. Et en plus, du coup, je suis hyper faible. Parce que moi, je vais pas visiter la type des gens qui meurent pendant leur règle. Vraiment, c'est très dur. On va aller, je sais pas, visiter des trucs, se balader, manger au resto, faire tous ces petits trucs. Je pense que ça va être grave cool. Je comptais pas forcément vous en parler. Mais je pense qu'en fait, c'est mieux. Parce que je vais beaucoup filmer pendant ces vacances. Et je préfère être honnête avec vous. En vrai, depuis le mois de janvier, je suis grave stressée. Je suis vraiment très, très stressée. Et tu sais même pas vraiment pourquoi, en fait. Et c'est ça qui est chiant. Et donc, du coup, je remettais tout sur la Thaïlande. Je me disais, je vais partir en Thaïlande. Ça va me vider la tête. Ça va me vider l'esprit. Et en fait, je suis arrivée. Et j'étais exactement dans le même état. Mais en pire. Parce qu'en fait, avec le décalage horaire, on est hyper fatigué. Le décalage est vraiment intense. Je me suis dit, mais du coup, là, j'ai plus de solition. Elle m'a tout reposé sur le fait que j'allais partir. Et que j'allais me sentir mieux. Quand je suis arrivée, j'étais vraiment mal. Je me suis dit, bon, ça va aller mieux. Peut-être au fur et à mesure des jours. Et genre, là, ça fait du coup une semaine aujourd'hui qu'on est en Thaïlande. Bah, je suis toujours hyper angoissée, hyper anxieuse. Et je me dis, bah merde, j'ai pas le droit d'être dans ces thalins en Thaïlande. Enfin, c'est trop cool de pouvoir voyager, vivre ça. Et même le fait de devoir filmer alors que je suis un peu dans ce mood. Bah, je m'étais dit, ça va être un peu compliqué, quoi. Il vaut mieux être honnête et vous le dire dès le début. Et je pense qu'au contraire, filmer, ça va être ma thérapie. Parce que vous savez que j'adore ça, que ça me fait du bien. Donc je pense que ça peut m'aider, je sais pas, j'espère. En tout cas, depuis qu'on est arrivée, l'île est vraiment incroyable. C'est vraiment paradisiaque, en fait. Comme paysage, comme mood, comme tout. La maison ici est incroyable. Si vous avez pas vu le house tour, je vous invite à aller le voir. En fait, le mood ici, c'est vraiment la chaleur, les plages, sable blanc, eau bleue turquoise. Les restaurants, pas cher du tout. On peut manger pour 4€ des plats de mal à mental. Tout est facile. Nous, on a loué du coup un scout pour les deux semaines. On le paye 11€ par jour. Donc ça fait 132€. Ce qui est pas très cher pour 12 jours. On est hyper bien. Donc voilà, franchement, ça c'est trop trop cool. C'est vraiment ambiance vacances, enfin logique. Mais voilà, en plus avec la maison. Et du coup, le propriétaire, il nous a dit que lui, il connaissait quelqu'un qui faisait... On pouvait louer un jet ski pour 3-4h pour aller sur l'île qui s'appelle Kofangan, juste à côté. J'ai trop envie de faire ça, donc je pense que ça sera dans les prochains vlogs. Je vais mettre un petit peu ma lèvre. Dior, le Color Reviver Balm. Incroyable, vous avez vu ? Ça fait ressortir la couleur naturelle des lèvres et c'est trop beau. Un produit que j'aime trop mettre quand je me sèche les cheveux. René Furtereur, Absolue Kératine. Et en gros, c'est un sérum réparateur. Tu dois mettre 3 pompes et tu dois en mettre juste sur tes pointes avant de sécher tes cheveux. Et ce produit est incroyable, vraiment incroyable. Tenue du jour, petit haut jaune, chemise rose, un short un peu beige, des petites baskets parce que j'ai un coup de soleil sur les pieds, je peux pas mettre des pieds nus, des lunettes et j'ai mis des petits colliers comme ça. C'est la première fois que je les mets et que j'ai acheté sur Naked. Je vous l'avais montré, le sac Jacquemus, c'est le sac le plus petit de l'histoire des sacs. Mais en vrai, tu l'utilises pas parce que tu peux quasiment rien mettre dedans. Et je vous jure que depuis qu'on est en vacances, je l'utilise tous les jours parce qu'il est pas encombrant et il tient pas chaud, il est pas lourd. Et je trouve que c'est génial parce que là, mon plus gros sac que j'ai, le noir, il est trop lourd, il prend trop de place et j'aime pas trop. Et là, j'aime trop, c'est mignon. J'ai mis des petits sous et une batterie téléphone et ma carte bancaire. Let's go ! On va aller manger au restaurant. Café Laé Bua. Cet endroit est incroyable. Regardez, c'est trop mignon. Et ici, il faut savoir un truc, c'est que tu vas dans un restaurant, on te donne pas une carte, on t'en donne 550 000. Et par contre, pour choisir, nous, je pense qu'ils ont pas l'habitude, genre ils viennent au bout de deux minutes. Il nous faut une demi-heure pour choisir ce qu'on mange. Alors, nous avons une omelette avec du porc grillé, des petits concombres et du riz gluant, le meilleur, avec de la sauce pimentée. Regardez comme c'est trop beau. Tu te rends tes petites pâtes dans ta sauce au curry. Avec ma sauce, c'est giga spicy. Ouais, t'es malade. C'est trop bon, le spicy. J'en ai mis partout. C'est tellement fort. Ça, c'est le meilleur truc que tu manges une heure. C'est vrai ? Je sais pas, les nouilles, c'est toute douce, c'est un vrai truc. C'est toute une expérience. Bon, on vient de payer, on en a eu pour 19 euros. En sachant qu'il y a du coup mon plat, il y a le plat de Jérémy qui est genre un énorme plat. Il a pris un supplément viande, on a pris deux coconnettes et là, on a acheté en plus deux bouteilles d'eau parce qu'on a peur de pas en avoir pour la journée. Et voilà, donc 19 euros. Là, là, début de semaine, comme je vous l'ai dit ce matin, on peut pas trop se baigner, pas trop, voilà, Jérémy la cramée en plus. Mais c'est vrai qu'en fait, à Koh Samui, il faut vraiment faire des activités. Il y a quelques temples, il y a plein de trucs à voir, mais t'es surtout là pour genre bronzer, te baigner, faire des activités, un peu de bateau, du jet ski, franchement, c'est hyper abordable. On va pas aller à Toulouse, quoi. On a des amis qui sont allés à Toulouse et ils nous ont dit vraiment, les prix, c'est comme Paris, quoi. Donc, merci, mais non merci. On est dans une French bakery. On a pris des tartes citron. On est rentrés de la plage parce qu'on dit... Oh là là, j'ai repris un coup de soleil, hein. On est rentrés de la plage parce que franchement, on avait trop peur de brûler. Après, on va rentrer parce que on va... J'ai une vidéo qui sort ici, il est 16h30, à minuit. J'ai une vidéo qui sort à 18h en France. Donc, il va falloir que je fasse la miniature parce qu'elle est toujours pas faite. Et ensuite, on va sûrement ressortir pour aller manger parce qu'on fait que manger. Viens, on va lui acheter à manger. Viens, c'est Valine Leven, tu crois, à côté ? Tu veux ? Bah, oui, on lui donne de la petite pâtée. Ils aiment pas la pâtée sur cette île, mais tu sais que j'ai l'impression qu'ils ont pas faim. Allez, mange. C'est ouf. Je te dis, même, ils sont pas mal en point. Genre, les chiens, ils sont mal en point. Mais les chats, ils ont pas l'air malades de ouf. Ni affamés, du coup. Bon, bah, il aura à manger. On est le lendemain. Je vous avoue qu'il s'est passé pas mal de choses depuis hier. En fait, à chaque fois que je pars en voyage, je me mets une énorme pression pour tout vous partager et tout vous poster, être à l'heure, bien tout faire, etc. Mais j'avoue que, comme je vous disais un peu en début de vidéo, ça fait quelques mois que je me traîne de la fatigue extrême, du stress. Je suis hyper anxieuse. Je dors vraiment très, très peu. Mais en fait, là, je me suis rendu compte que la pression que je me mettais ici pour vous poster du contenu, c'était pas sain du tout. C'était pas juste parce que j'aime trop, mais parce qu'il faut le faire. En fait, c'était un peu brouillon dans ma tête parce que je me disais là, je sens que je me mets la pression pour un truc que j'ai envie de faire, mais je me mets la pression parce qu'il faut absolument que je le fasse, parce que c'est ce que vous voulez voir, etc. Et en même temps, je me disais, bah non, en fait, c'est aussi mon travail. Et en fait, quand il faut faire quelque chose, même si on n'a pas envie forcément, ou que j'en sais rien, bah en fait, il faut le faire parce que c'est du travail et que j'ai vraiment cette notion du travail qui est hyper importante pour moi. Alors, ça c'est très bizarre comme rêve, mais mon rêve, ça a toujours été d'avoir tellement de travail que je ne sache plus où aller, quoi faire et comment gérer. C'était vraiment mon rêve, j'ai toujours voulu travailler. C'était vraiment mon rêve, ça a toujours été mon rêve. Et là, clairement, je suis en plein dedans. Ma vie, c'est YouTube et j'en suis hyper contente. Sauf qu'en fait, là, je fais de la merde. Je suis en train de me gâcher. Pour vous dire, là, depuis que je suis arrivée, déjà, je me tape des crises angoisses tous les jours. Alors que je suis en Thaïlande, littéralement. C'est trop beau, c'est incroyable. Et en fait, je ne sais pas faire semblant. Comme je vous l'ai dit, ça me fait toujours plaisir de poster des vidéos. Il n'y a aucun moment où je me force. Mais en fait, je ne veux pas en arriver là. Je ne me plains pas du tout de ma vie. Je ne dis pas ça forcément pour me justifier, mais juste pour que ce soit clair. J'adore ma vie. Et là, juste, je suis en train de me dire... Mon corps me lâche. J'ai un peu peur de faire un ulcère à l'estomac. On ne va pas se mentir. Parce que j'en ai fait un quand j'étais hyper stressée pendant les premiers Vlogmas en 2020, je crois. En tout cas, prenez soin de vous. Vous savez que c'est la priorité. On va prendre soin de nous. J'espère que malgré tout, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas quand même à me suivre sur Instagram si jamais vous venez voir toujours des petits trucs en Thaïlande tous les jours. Je serai active là-bas. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à activer les notifs pour ne pas louper les prochaines vidéos. J'ai hâte de vous retrouver. Passez une bonne semaine. On se dit à dimanche. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501